Aujourd'hui, nous sommes réunis pour se promener sur un certain nombre de difficultés par rapport à la gestion du handi-sport. D'abord, cette année, j'ai vu qu'il n'y a pas eu un championnat para-basket. Les raisons sont très simples. On nous a demandé de nous affrier, chose qu'on a faite, pensant qu'avec tout le temps, avec tous les préparatifs que nous avons faits, pensant que le championnat aura lieu. Mais au dernier moment, la fédération nous a envoyé un PV en nous disant qu'il n'y aura pas de championnat cette année. C'est ce que nous avons déploré. Mais à la suite de ça, ils nous ont dit encore qu'il n'y a pas de championnat, ils vont nous organiser un tournoi. La dette a été retenue, c'était au mois de juin, le 18 juin. Et jusqu'après, cela n'a pas été fait, n'a pas été respecté par la fédération. Mais en fait, ce que nous voulons dire, c'est que ça fait maintenant plus de 10 ans, une fédération qui a une politique de discrimination. Depuis 2014, moi j'avais une sélection au niveau national, mais depuis 2014, il n'y a jamais eu une sélection des athlètes de la région du Sud. Quand je parle de la région du Sud, c'est Jiguenchor et Kolda. Et que, voilà. Donc, ce sont les athlètes de Dakar qui partent à des compétitions et quelques régions. Et ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une sélection nationale doit avoir des critères. Aujourd'hui, ils prennent des athlètes comme ça, les amènent à des compétitions. Et ce sont les mêmes personnes qui partent, les mêmes personnes qui échouent et qui reviennent. Il n'y a jamais eu vraiment une situation pour voir dans quel cadre ces athlètes-là ont été sélectionnés. Et vraiment, nous, ce du Sud, vraiment, on ne se voit pas dans cette politique-là. On ne se voit pas dans cette façon de faire de la fédération sénégalaise de handisport. C'est cette gestion-là que nous nous fustions. Vraiment, nous ne comprenons pas. L'autre élément, c'est par rapport à la gestion. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, par le biais de la fédération, par le biais du ministère, il y a des sousventions qu'on accorde à la fédération. Et je pense que cette sousvention-là, c'est une sousvention pour l'ensemble des ligues et l'ensemble des équipes du Sénégal. Mais malheureusement, jamais, jamais, on n'a eu un bilan, une situation financière par rapport à toutes ces gestions-là. Et ce que nous nous demandons aujourd'hui, que l'État du Sénégal, par le biais du ministère, qu'il y ait une audite. Parce que les gens veulent savoir les montants qu'on a loué à la fédération sénégalaise de handisport. Il n'y a jamais eu un bilan. Il n'y a jamais eu une situation financière par rapport à cette gestion-là. Il vient de nous envoyer un courrier pour nous dire que, oui, ils vont installer, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils doivent installer un comité qui va gérer la politique, parce qu'aujourd'hui, on est envers des comités qui vont gérer toutes les disciplines. C'est-à-dire que pour le basket, il faut qu'il y ait un comité, pour le tennis à table, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il nous envoie un courrier, une information pour nous dire que, oui, il y a une réunion qui doit se tenir aujourd'hui à 16h à Dakar pour l'installation de ce comité. Mais vous imaginez ? Je pense que la fédération, elle est récite par des textes. Vous ne pouvez pas envoyer un courrier en moins de 48 heures que les gens puissent se déplacer pour aller à Dakar pour assister à une rencontre aussi importante. Donc, je pense qu'il y a des textes. Il faut qu'on moise un délai bien déterminé et que les gens puissent s'informer, les gens puissent se préparer pour aller à cette rencontre-là. Mais malheureusement, voilà, donc c'est une fédération qui ne respecte pas malheureusement les textes. Ils font ce qu'ils veulent, mais vraiment, nous, on n'est pas d'accord sur l'installation de ce comité-là, parce que les présents de l'île, les responsables de creux ne sont pas informés à attendre. Donc, ils vont être là-bas, ils vont choisir les gens qu'il faut, voilà, pour vraiment continuer, vraiment, à être dans cette gestion nébuleuse. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pour cela que nous fustigeons vraiment cette politique discriminatoire de la gestion de la fédération en histoire du Sénégal.